Le fait qu'il n'ait pas respecté sa parole est problématique. Il m'a assuré qu'il le ferait, que les opérations militaires avaient déjà cessé. C'est ce qu'il m'a clairement dit quand j'ai eu une conversation téléphonique avec lui. Il a vu et entendu tous ces appels sérieux et urgents et j'espère sincèrement qu'il va donner suite aux appels de la communauté internationale.